Je vous remercie d'être venu. Je reprends les propos de mon collègue. En fait, je pense que les musées servent surtout à conserver les œuvres et à faire qu'elles soient en bon état. C'est beaucoup moins bien dans un musée de regarder une œuvre parce qu'il y a une vitre, parce qu'il y a du monde, parce qu'il y a l'issue de secours qui fait un reflet vert sur la vitre, et qu'il y a un moment où on se dit qu'on verrait mieux quelques détails si on pouvait profiter du numérique. Alors là, il s'agit, la séance plénière dans laquelle j'ai l'honneur d'inaugurer, il s'agit de savoir comment est-ce qu'on regarde un tableau avec le numérique, sachant que le numérique a toutes les qualités face au musée, sauf une seule, celle de donner l'échelle du tableau. Les couleurs sont souvent beaucoup mieux. La lumière est 15 fois mieux, parce que, évidemment, j'ai quatre lampes, vous comprenez, quand je filme un tableau. Donc, quand on a un détail qui est là-haut, on le voit beaucoup mieux. Alors, on va parler de Caravage comme exemple juste d'une double activité que j'ai, celle d'historien d'art, c'est-à-dire de critique d'art, celui de celui qui fait aimer les choses et pas qui les fait comprendre parce qu'il n'y a pas grand-chose à comprendre quand on regarde de la peinture, et de l'autre côté, celle d'archiviste, de quelqu'un qui s'intéresse aux bases de données et qui s'intéresse à cette tâche très difficile qui est de savoir en quoi consiste l'œuvre d'un artiste. Vous allez voir une carte du monde, là, dans laquelle il y a un certain nombre de tableaux de Caravage. Quand on dit Caravage, les gens pensent que c'est simple, il suffit de les avoir, après tout, il n'y en a pas beaucoup, il y a 85 tableaux de Caravage. Sur les 85, il y en a 13 qui ont été brûlés ou qui ont été perdus ou qui ont été brûlés ou perdus. Ça en fait plus que 72. Sur les 72, j'en ai personnellement filmé 57. Je les filme tout seul, à la main, vous voyez, ça veut dire que je monte sur une échelle et je me mets près du détail et j'essaye d'avoir une émotion. Et c'est une fois que j'ai eu cette émotion, qu'à ce moment-là, dans différentes villes du monde, même dans différents endroits du quartier de Rome, je référence quoi ? Et là, il y a un petit problème, c'est qu'un tableau n'est pas tout à fait une unité aussi sûre et certaine qu'on pourrait le croire pour ce qui est des œuvres d'art. Parce qu'un tableau, en vérité, les tableaux, au XVIe siècle par exemple, se ressemblent énormément. Il n'y a que leurs détails qui sont différents. Il n'y a pas une grande différence entre un tableau de Raphaël et un tableau de Pérugin, sauf si on regarde comment il peinte la main, parce que c'est pyramidal, tout ça, c'est une vierge à l'enfant, et puis c'est tout. Si on regarde la main, si on regarde comment il fait ceci, comment il fait cela, là, tout d'un coup, on voit des différences. Et donc, en fait, un tableau réunit plusieurs tableaux. Autrement dit, au lieu d'avoir, je ne sais pas, 74 ou 57 tableaux de Caravage, on peut aussi estimer que j'ai à peu près 6 000 ou 7 000 images. œuvres, dessins, je ne sais pas quel mot employer, de Caravage lui-même. Et c'est à partir de l'observation de ces choses-là qu'une fois que j'ai filmé les tableaux, une émotion peut jaillir et je me dis, tiens, je vais pouvoir la communiquer. Et aujourd'hui, mon sujet, ce n'est pas de communiquer les fameuses illusions que peut donner la peinture, à savoir l'espace, grâce à la perspective, ou à savoir la texture. Car une peinture, sa texture, c'est du plastique, je veux dire, c'est de la peinture, c'est de la pâte. Mais en vérité, sa vraie texture, c'est celle dont on dit, ça évoque la soie, ça évoque le velours. Or, le velours et la soie ne sont pas sur la peinture, donc c'est bien une fiction. Mais la fiction dont on ne parle jamais en peinture, et qui est peut-être une des plus fines, qui soit surtout chez les grands peintres, c'est celle de l'évocation du temps et du mouvement. Une peinture est fixe, elle est immobile, comment le mouvement peut-il être évoqué ? Et au-delà du mouvement, comment le temps peut-il être évoqué ? C'est-à-dire qu'il y a un moment où on se dit toujours, tiens, il y a plusieurs personnes qui font plusieurs activités, tiens, le temps est un peu flou. Ou bien alors, tout d'un coup, il y a quatre personnes dans le tableau, ils regardent tous au même endroit, et le temps est rassemblé comme dans une photographie de Cartier-Bresson, Magneto, Nora, mes chéris. Et donc, à ce moment-là, on voit bien que l'instant-là est encore flou dans ce tableau du début de Caravache, une scène mythologique où deux jeunes musiciens vacent à leurs occupations particulières, chacun la sienne, et les instants sont multiples, musique. Et là, vous allez comprendre, parce que le moment se fait déjà plus précis dans ce charmant tableau où un lézard, sorti d'une nature morte de fruits et de fleurs, vient taquiner le troisième doigt de la main tordue d'un jeune homme par une morsure qui fait onduler toute son corde et faible. Paf ! La précision du moment des pins peut rassembler tous les personnages d'une même composition, et là, ils sont quatre, telle cette scène de tricherie dans laquelle le complice, regardant par-dessus l'épaule de la victime, communique à son partenaire d'un geste de la main qui désigne le chiffre 3 que vous allez voir, la carte que ce dernier doit tirer de sa culotte. Paf ! C'est en allant à l'église Santa Maria del Popolo à Rome, vous savez, celle qui est en face des deux jumelles, là, qu'on trouve une des premières scènes d'action de Caravache. Et les scènes d'action, évidemment, c'est encore mieux pour mettre en valeur l'instant des pins que l'on considère, par exemple, la chute de Saül tombée de son cheval. C'est une scène d'action. Il n'y en a pas beaucoup du XVIIe siècle, en tous les cas à cette époque-là, qui causera sa future conversion, ou que l'on considère le moment où Judas embrasse Jésus pour le dénoncer aux soldats romains, armés et casqués. C'est un moment précis lesquels lui mettent la main au collet, tandis que le bras de Judas lui enlace encore l'épaule, sous la lumière, délicate, d'une lanterne magnifiquement dépeinte. Regardez. Et derrière, les hurlements de ses apôtres. Plus la scène est violente et plus spectaculaire est le moment évoqué qui devient celui d'un instant sous le sabre tranchant de Judith qui sauve son peuple, comme vous le savez, en décapitant le général de l'armée ennemie, ou encore, sous le couteau d'Abraham, sur le point d'égorger son fils, musique. Mais arrêté in extremis par un ange du Seigneur. Tous les détails du tableau, vous voyez, convergent en même temps. Enfin, qu'il s'agisse de la tête décapité de Méduse incarnée par un beau jeune homme qui hurle sur un bouclier, ou qu'il s'agisse de la tête de Goliath brandie par David, ou encore qu'il s'agisse de Jean-Baptiste et beaucoup de têtes coupées chez Caravage. Il faut dire que Caravage affectionne toutes ses décollations. Elle lui autorise la mise en scène d'un moment à double détente. Je m'explique tout d'abord le moment d'une action dont la violence résonne jusque dans l'atmosphère en la glaçant quelque peu. Et ensuite, le moment suspendu de la méditation dans le noir autour d'un cadavre, moment pendant lequel chacun prend son parti devant le crime commis, exprimant ici la cruauté. Là, l'indifférence. Là, l'horreur. Le recueillement. Bref, tous les sentiments du devoir et du remords se retrouvent ainsi projetés au devant d'une scène de théâtre dans une chorégraphie lente et macabre sous le feu des spotlights. Je vais maintenant de Rome à Londres pour filmer une des plus grands chefs-d'oeufs de Caravage, tableau parfaitement restauré de la National Gallery. Bel exemple, là on voit ma fille, de composition caravagesque où l'instant décrit n'est pas spécialement spectaculaire. Tout le monde mange, c'est un simple repas, et évidemment, le moment est spectaculaire, seulement en raison du fait que de la réaction des deux pèlerins qui sursautent au moment précis où ils reconnaissent Jésus ressuscité dans la personne du Kidam qui partage leur table. Le premier écarte ses bras tandis que l'autre, écarquillant ses yeux, s'apprête à bondir de son fauteuil coudes en l'air. C'est-à-dire qu'ils sont comme ça, comme ça. Et l'autre, il faut bien un peu de mise en scène pour montrer qu'eux. Alors vous allez me dire c'est l'instant où quoi ? Vous allez me dire c'est l'instant où ils regardent Jésus. Mais non, c'est pas l'instant où ils regardent Jésus, c'est l'instant où ils reconnaissent Jésus. C'est ça qui est très très subtil dans ce tableau. C'est-à-dire que c'est le moment totalement ineffable, l'indécible, l'invisible. C'est le moment où ils ont compris. Tiens, c'est Jésus. Et tout d'un coup, ils voient clair. Et tout d'un coup, c'est comme si ils avaient mis leurs lunettes. Et tout d'un coup, tout devient net. Or, on est à l'époque où le réalisme était à son balbutiement et avec Caravage il devient un truc dingue. Donc, démonstration, Magneto, Nora, on va regarder tous les détails du type qu'on voit enfin bien. pof ! Merci. Applaudissements C'est presque fini. C'est presque fini. Et maintenant, je vous explique en deux minutes, puisqu'il ne me reste que deux minutes, ma cuisine. Ma cuisine, ce sont des bases de données. Jamais j'aurais pu vous faire toute cette démonstration si je n'avais pas regardé une à une tous ces détails de Caravage. C'est-à-dire que mon but à moi, si vous voulez, c'est en tant qu'archiviste, et là, ce n'est plus en tant que critique d'art que je parle, c'est d'essayer de communiquer par une manière intelligente de numérisation des produits culturels, une critique d'art qui se passerait de mots. C'est-à-dire que, comprenez bien, si vous avez 130 détails par tableau, si d'autre part, vous avez 58 tableaux, vous pouvez les croiser ensemble. Et en les croisant ensemble, voyez par exemple les visages de Caravage. J'ai fait la liste, et j'ai fait la liste. Et ça, c'est souvent dit nulle part au monde, nulle part ailleurs. Eh bien là, c'est vrai. Je vous dis, il n'y a aucune base de données, ni la RMN n'est capable de faire ça, ni Bridgman, ni Scala, ni rien, n'est capable de donner la totalité ou la quasi-totalité des visages par Caravage. C'est-à-dire que, tout d'un coup, vous avez mis l'humanité caravagesque dans le creux de votre main, de votre truc informatique. Et là, c'est dingue. C'est-à-dire que, tout d'un coup, on voit que du plus jeune âge au l'âge le plus, je les ai tous rassemblés. Et tout d'un coup, on voit non seulement que, on voit évidemment la pédophilie assez nette de M. Caravage, en tous les cas, son goût très prononcé pour le même type de jeune homme qui se prolonge l'un avec l'autre. On voit ici, on voit aussi évidemment que les femmes, elles, elles sont magnifiques, mais ce sont des saintes intouchables. On voit aussi que les hommes, c'est des monstres, sauf quand il s'agit de jeunes hommes, c'est des gens méchants et salauds, un peu, on pourrait dire. Et on voit aussi que les vieux, parce qu'il a horreur des vieux Caravage, et donc, ils n'ont pas la peau ridée, ils ont la peau calcinée, comme du bois calciné, tellement il a horreur de ça. Et donc, c'est évidemment son goût, si vous voulez, pour l'humanité, qui est reflété, et je terminerai, parce que je suis très respectueux de ceux qui me suivent et qui ne doivent pas non plus, ne doivent pas empêcher sur leur temps, sur les trois derniers. Je prends par exemple là, je crois qu'il s'agit de celui de Saint-Louis des Français, là, il s'agit de Saint-Jérôme, et là, il s'agit d'Abraham qui allait couper la tête d'Isaac. On voit que c'est le même acteur. Et il n'y a que, grâce à deux bases de données comme les miennes, qu'on peut voir que tout d'un coup, c'était en vérité le même modèle qui a servi à ces trois tableaux de Caravage. Je vous remercie de m'avoir écouté. Au revoir. Alors, évidemment, ça place la barre très haut, ça place la barre très haut pour les sessions d'après, pendant que les artistes emportent leurs équipements ou les caches. Celui qui va animer votre session est responsable des nouvelles technologies au sein de France Télévisions. Et comme on lui a un peu raboté son temps, qu'on lui a donné quelques minutes de rab, je vais être très attentif de ne pas lui en voler plus que nécessaire. Donc, si vous voulez immédiatement réunir votre petite équipe, eh bien, à vous. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Juste avant de réunir ma petite équipe, je vais juste vous dresser un petit tableau de ce qui est en train de se passer. On va parler référencement, prescription, alerte numérique. J'ai été frappé par deux choses tout à l'heure, lors de l'intervention du président, du chef de l'État. J'ai entendu, et pour en faire un résumé, j'ai entendu une jeune femme qui a dit la culture, c'est du choix. Et j'ai entendu un président qui a dit la culture, c'est du sens. C'est, je crois, résumé le débat qu'on va avoir ici entre nous. Et pour passer rapidement en revue les trois, quatre lignes de force de cette révolution de l'information sur les secteurs de la culture et des médias, je vous propose ces éléments-là. Un, vous le savez, nous sommes passés d'un monde de la rareté à celui de l'abondance et du foisonnement. Avec quoi ? Avec la fin des monopoles de la distribution et de la production. Nous sommes aujourd'hui face à des milliards de pages web à un rythme qui s'accélère sans cesse. Le deuxième élément le plus important, c'est cette démocratisation. On en a parlé ce matin. L'élèvement, le cœur de la révolution Internet aujourd'hui, c'est la démocratisation de l'écriture et la prise du pouvoir du public. Ce public aujourd'hui contribue, il interagit, il assemble, il remixe, il coproduit, il programme, il commente, il partage. Il faut s'y faire. Il y a en France aujourd'hui 65 millions de médias. C'est le cœur de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc des nouveaux usages. Des nouveaux usages pour s'informer, se divertir, se cultiver. Des nouveaux modes d'accès. Des contenus culturels. Des pièces de théâtre, des livres, des films qui sont consommés désormais à la demande. Nous étions avant dans une économie de l'offre. Nous étions dans un monde de la découverte imposée d'en haut. Par une élite. Une information qui était contrôlée par les sachants. Une information qui était contrôlée par des sachants qui organisaient cette rareté, qui organisaient la sérendipité dont on va parler tout à l'heure. L'heureux hasard. Qui étaient les sachants ? Ce sont nous, ce sont les maisons de disques, ce sont les éditeurs, ce sont les chaînes de télé, les rédacteurs en chef de journaux, les conservateurs de musées qui organisaient, qui triaient. Et boum, avec la possibilité aujourd'hui de communiquer avec des millions de gens, de partager ces idées pratiquement gratuitement, on est passé à un autre mode d'accès, différent, vous le connaissez, c'est celui des moteurs d'accès, c'est celui de la recommandation, c'est celui de la prescription de ses amis dans Facebook et dans Twitter. et c'est aussi de plus en plus par le jeu. On est donc face aujourd'hui à un certain primat de la technologie, de la technologie et de l'expérience sur le contenu, qu'on le veuille ou non, qui n'est plus roi, de l'accès sur la possession, on en a parlé tout à l'heure. Ma client avait raison, le message, c'est de plus en plus le médium aujourd'hui. Alors nous sommes face à un morcellement, une atomisation de tous nos contenus, une dématérialisation que vous connaissez, une disparition progressive des supports physiques qui encouragent ou favorisent en tout cas le piratage. On est face dans les modèles économiques à une déflation, une désintégration des modèles qui ne sont pas transposables avec des modèles de rechange qui sont introuvables. Alors que face à ça, la demande, elle est en train de croître. La demande est là. L'appétit du public est toujours là. On est dans une course à l'attention. On est dans une course au temps de cerveau disponible. L'éparpillement de la publicité, vous le connaissez, elle est captée désormais par d'autres, souvent à l'étranger. il y a des inquiétudes sur le financement de la création. Ce qu'on sait en revanche, c'est deux, trois choses. Le changement se fait extrêmement rapidement. La propagation et l'appropriation de ces nouveaux usages, de ces nouvelles technologies en rupture, les processus sont instables. Les marchés deviennent internationaux. Les marques sont globales. Avec à la clé cette suppression des barrières à l'accès. Nous sommes bien tous arrivés à un stade que nous voulions, c'est-à-dire l'accès de tous à la culture. Tout le savoir est en ligne. Et le rêve de l'encyclopédiste est devenu une réalité. On peut aujourd'hui emporter le monde dans sa poche. C'est une des réussites du numérique. Mais évidemment, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce qu'on est bien avancé maintenant. à force de butiner, de faire du média snacking, eh bien, on souffre aujourd'hui d'infobésité, de surabondance de contenu. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Et l'essayiste américain, Clashier, qui dit que c'est même faux, nous ne souffrons pas d'une surabondance de contenu. Nous sommes face à un échec des filtres. Il y a donc du travail. Ces nouvelles barrières qui sont devant nous sont liées à nos capacités cognitives. Elles sont liées au temps disponible et à cette qualité des filtres. Or, les filtres, aujourd'hui, d'autres acteurs technologiques se sont intercalés. Ils sont intercalés pour organiser et profiter de cette offre pléthorique et surtout, surtout de cette demande insatiable. Alors, les questions, quelles sont-elles ? Qui sont donc les nouveaux filtres qui sont les nouveaux médiateurs, qui sont les référents et les autorités de ce nouveau monde ? Est-ce que les lignes de code et les algorithmes ont remplacé les humains comme les nouveaux gardiens de la connaissance ? Est-ce que l'Internet me connaît ? Combien ici savent que si vous tapez Egypte dans un moteur de recherche, vous et moi n'aurons pas le même résultat ? La une du Washington Post ou la une du New York Times aujourd'hui est différente selon que vous la regardez ou que vous la regardez ? Est-ce que demain mon smartphone va me connaître ? Est-ce que ma télévision va me reconnaître ? Vont-ils être en mesure de deviner mes envies pour me proposer des contenus pertinents ? Voilà, c'est un peu les questions qui sont face à nous. je voudrais inviter à cette table David Weinberger et Philippe Torres pour une première partie. Philippe Torres, bonjour, vous êtes le directeur études conseils de l'atelier BNP Paribas, un atelier de prospective. David Weinberger, vous êtes fellow au Berkman Center à l'université d'Harvard. Vous êtes écrivain, vous êtes un des technologistes les plus connus aux Etats-Unis qui a écrit sur ces changements, ces changements sociétaux qui sont plus des changements sociétaux d'ailleurs que des changements technologiques. Alors, le rachat du Huffington Post cette année par AOL a montré que la valorisation des données pardon, que la valorisation je suis en train de lire un texte et je me plante sur un mot. La valorisation qui a été donnée à cette société était liée à son utilisation pertinente des moteurs de recherche et des nouvelles règles de l'Internet. AOL a racheté Huffington Post parce que Huffington Post a un trafic phénoménal. Ce blog est passé en quelques années au-dessus des trafics du New York Times et du Washington Post. Vous imaginez pour moi qui suis journaliste le cauchemar d'un journaliste qui va participer le matin à une conférence de rédaction qui serait organisée autour des mots-clés ou des mots les plus demandés sur Google. Est-ce que c'est donc obligatoire de penser et de créer en fonction des moteurs de recherche et réseaux sociaux des sites de streaming pour viser des playlists et des playwatches ? Est-ce que c'est ça qu'on nous propose ? Qui sont ceux qui édictent cette règle du jeu ? Philippe, vous avez publié une étude que vous avez tous à votre disposition. vous avez identifié ces principaux moyens de référencement sur Internet, vous avez interrogé les principaux acteurs. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les principales techniques de référencement et quels en sont les ressorts ? Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir à nouveau parmi vous. C'est un vrai plaisir une fois encore et je remercie évidemment toute l'équipe du Forum d'Avignon et toutes les personnes qui ont participé aux interviews pour cette étude. Cette étude est en ligne sur le Forum d'Avignon. En cliquant sur un lien qui est dans l'étude, vous accéderez à l'ensemble de l'étude dans le détail. J'avais prévu éventuellement quelques images pour illustrer mes propos sur la question que vous posez donc je vais commencer à parler et quand les images apparaîtront je m'y référerai. Les règles du jeu d'abord sont les mêmes que les règles du jeu dans le monde non numérique. C'est-à-dire que référencer la culture c'est faire référence à des biens, des services culturels, c'est faire référence à des artistes. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce que la technologie a tendance à nous masquer cette réalité mais la réalité ne change pas. Autrement dit, référencer la culture sur Internet c'est en parler. C'est en parler en écrivant dans un blog, c'est en parler en écrivant sur son site, c'est en parler dans une vidéo, c'est ça référencer la culture. Ensuite, on va voir ce qui se passe avec les moteurs de recherche et avec les outils techniques. Quelques grandes idées que j'ai collectées ici, c'est faire référence, référencer la culture, c'est faire référence à des biens culturels. Ensuite, ce sont les contenus sur Internet qui référencent la culture. On va voir le rôle des moteurs de recherche mais la culture est référencée par des contenus, pas par des outils technologiques. Et puis, une chose intéressante aussi, c'est que les références elles-mêmes deviennent du contenu et deviennent un contenu à valeur importante. et c'est pour ça d'ailleurs que ça donne tant d'importance aux moteurs de recherche. Enfin, on ne peut pas dissocier, pas non plus sur Internet, le contenu de la référence et ni de la prescription qui est associée. Parce qu'à partir du moment où je choisis de parler de tel artiste ou de telle oeuvre, je fais un acte de prescription. Il peut être orienté pour des objectifs je dirais pédagogiques, sociaux, commerciaux, si je suis un éditeur, mais je fais un choix et donc je prescris fatalement. Pour illustrer ça, je prends deux minutes si on peut envoyer la slide suivante peut-être. Attendez, je vais prendre ça. Merci. Voilà, en quelques images, regardez sur la partie gauche donc le site de la BNF, Bibliothèque nationale de France. C'est d'abord ça le référencement, c'est d'abord apporter du contenu. S'il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de référencement. Et le contenu peut prendre une infinité de formes, je dirais, du texte. Vous voyez que la deuxième image en partant du haut à gauche, c'est une visite virtuelle finalement de la bibliothèque, ça fait partie de la réalité sur Internet. Et puis après, il y a la vidéo, il y a tous les mécanismes. Au centre, vous voyez que l'ensemble de ces contenus qui se référencent les uns les autres par des liens sur Internet, ça crée ce qu'on appelle un graphe. Le graphe, c'est la toile qu'on a construit par exemple ici autour des contenus de la BNF. et enfin, la façon de référencer ces contenus, il y en a de multiples et ce qu'on appelle le référencement naturel, c'est la façon naturellement de référencer un contenu que je viens de placer sur Internet. Et la première façon de le faire, c'est en haut à droite, c'est communiquer l'adresse du site. Ne l'oublions pas, c'est la façon la plus importante aujourd'hui pour accéder à des contenus sur Internet, c'est d'avoir une adresse et de bien la communiquer. Ensuite, c'est de convaincre ces utilisateurs de définir une espèce de, comme on dit dans la distribution de parcours client.